Un bon mot de passe, c'est d'abord un mot de passe le plus long possible avec 12, 14, 16 ou 18 caractères, voire plus. A l'intérieur de ces caractères, il faut qu'il y ait des chiffres, des lettres, si possible aussi des caractères spéciaux. L'idéal aussi pour les mots de passe, c'est de les mettre dans ce qu'on appelle un coffre-fort, un coffre-fort numérique. Donc avec une clé, une grosse clé qui va être très sécurisée, qui donnera accès ensuite à des petites clés qui peuvent l'être moins. Un coffre-fort de mots de passe, c'est comme une enveloppe. Donc il y a une clé qui permet d'ouvrir l'enveloppe et à l'intérieur de l'enveloppe, on met plein de petites clés qui peuvent être du coup moins sécurisées. Mais elles sont protégées par la grosse clé, par la grosse enveloppe. C'est des mots de passe qui vont être sur le site bancaire, sur le site d'achat d'applications, le site de tout ce qu'on peut acheter sur internet, etc. Mais du coup, on va s'autoriser de ne donner l'accès à tous ces mots de passe que par une sécurité complète. Il existe des coffres-forts parfois qui sont gratuits, qui sont à disposition, qu'on peut télécharger, installer. Et du coup, après, c'est très simple d'utilisation. C'est plus facile de retenir une seule clé qui va faire par exemple 20 caractères ou 30 caractères. Et à l'intérieur, de mettre toutes les petites clés, plutôt que de retenir 50 clés. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un gros mot de passe et de ne pas retenir les autres. Alors, la fiabilité des coffres-forts est toujours sujet à débat, mais ils sont plus compliqués à craquer que de laisser des mots de passe en clair à droite à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada